hello bienvenue à tous j'espère que vous allez bien je suis moi aussi ça va pas la grâce de dieu sans tarder liker commenter regarder la vidéo jusqu'à la fin on y va aujourd'hui je vais faire une recette rapide de riz au soumbala à ma façon dans la mamite j'ai de la viande ce sont les coups de dene pour faire un bon bouillon parce que la base pour un bon riz gras c'est un bon bouillon j'ai laissé dorer la viande avec un peu d'huile j'ajoute les épices courcuma muscade sel poivre noir un peu de romarin après je viens ajouter de l'oignon que j'ai découpé je vais laisser bien dorer l'oignon à côté je vais piler il ya le soumbala dans le plat et dans le moitié j'ai déjà du gingembre frais je viens ajouter de l'ail frais de poisson sec il ya aussi des crevettes sec je vais tout piler je vais laisser ça gros gros comme ça j'ai pas ajouté à la sauce je continue à remuer je viens ajouter de la marinade au persil à côté je vais tremper le soumbala pour quelques minutes après dans ma sauce je viens ajouter du poivre rouge et des carottes découpées je vais laver le soumbala je frotte bien la fois dernière j'avais posté une vidéo que j'ai mis ça comme ça passé j'avais nettoyé et je conserve ça comme ça au congélateur ça c'est en boule donc j'ai lavé je retire parce que des fois il ya du sable en bas non donc il faut retirer et laisser l'eau en bas donc je viens ajouter et dans la sauce je laisse quelques minutes après j'ajoute de l'eau maintenant je vais rectifier l'assaisonnement et je laisse bien cuire la viande pour faire le bouillon en attendant je vais mariner le poisson avec du persil et marinard au persil j'ai ajouté du thym et du curcuma du noyau de muscade un peu du poivre noir et du eau marin de l'huile végétale je mélange le tout et j'ai pas badisonner bien 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 le poisson je badisonne et je vais laisser mariner quelques minutes c'est du poisson tilapia à part le riz je vais utiliser ça c'est du riz basmati je vais laver après je vais précuire un peu au micron j'ai ajouté du laurier des feuilles de laurier un peu du poivre noir moulu vous voyez les grains de soumbala est presque cuit le riz j'ai pré cuit maintenant je vais diminuer la sauce et verser le riz pré cuit dedans j'ajoute le riz pré cuit je mélange bien moi je vais ajouter un peu de sel parce que j'ai goûté j'ai vu qu'il n'y a pas trop de sel un peu donc vous pouvez ajouter dans le bouillon avant de mettre le riz je remets bien je vais couvrir avec une carte et je vais laisser cuire pour au moins 45 minutes à feu doux comme ça le riz ne va pas trop cramer en bas parce qu'il n'y a pas trop d'eau dedans pour bien cuire le riz et rester à denti à côté j'ai commencé à frire le poisson donc quand j'ai frit moi je soulève comme ça comme ça l'huile va en bas après j'ai retourné le poisson et à côté il y a le riz continue à cuire il reste un peu seulement j'ai retiré le poisson et maintenant je vais faire une petite salade pour accompagner le riz j'ai du concombre de l'oignon rouge de la tomate j'ai ajouté une cuillerée de mayonnaise un peu d'huile un peu de jus de citron un peu d'ail un peu de sel je mélange le tout et la salade et la petite salade est prête la petite salade est prête amener le riz et au bon point c'est cuit donc maintenant je vais retirer le riz et on passe à table je vais servir ça dans un grand plat je mets le riz toute ma maison est parfumée avec le bon goût de soumbala lavez les mains j'ai tous invité à goûter mon riz au soumbala recette rapide d'un délicieux bon riz gras au soumbala je m'ai appelé mou kolgo que soumbala est dans ma langue maternelle est kolgo j'ai mis le poisson en haut je mets un peu la petite salade la vinaigrette et le plat est servie ou où vous pouvez servir le poisson à part le riz dans un grand plat et la petite salade à côté c'est tout liker partager commenter moi je vais aller manger mon riz gras qui est encore chaud donc à bientôt, bye bye